Le Cœur de Ville, présenté par Stéphanie Charpronnet et Serge Brault. Le Cœur de Ville, nous consacrerons ensemble nos énergies à assurer son développement, poursuivons nos efforts pour construire la ville de demain. Nous avons fait mise en place des assises du centre-ville, travail de concertation avec les acteurs du centre-ville, création d'un comité de suivi avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre des métiers de l'artisanat, les techniciens de la ville et les représentants des commerçants. Lancement d'une campagne de communication pour promouvoir les commerces de centre-ville, mon commerçant est hallucinant. La rénovation des halles, embellissement de la ville fresque place de la sonnerie, fleurissement des rues, aménagement des ronds-points, recrutement d'un médiateur de centre-ville et maintien de la maison du cœur de ville. Nous allons faire terminer la rénovation des halles, réaliser un espace dédié à la jeunesse en centre-ville, relancer une politique de rénovation de l'habitat en facilitant celle-ci par des subventions, création d'un site internet marchand pour tous les commerçants, pris en charge par la collectivité, créer un parcours interactif Terra Aventura de géocaching entre le centre-ville et le quartier médiéval, poursuivre la réfection de la rue Louis-Aguillon entre la place des bancs et l'église Saint-Laurent, maintenir le stationnement gratuit et faire respecter les zones bleues pour une dynamique d'accessibilité, créer des parcours piétons ludiques à destination de tous dans le cœur de ville, créer des espaces de jeux et végétaliser le centre-ville, répondre à l'appel à projet national et celui de la région Nouvelle-Aquitaine sur le centre-ville pour un centre-ville attractif, lutter contre la vacance des magasins, inciter les propriétaires à accepter des loyers modérés, associer les organismes qualifiés dans un groupe de réflexion pour orienter et lever les freins à l'installation des porteurs de projets en centre-ville, mettre en place le dispositif local-essai pour favoriser l'installation de tous porteurs de projets commerciaux et participer au lancement de leur activité, créer une galerie d'ara avec les associations locales en mettant à leur disposition gracieuse le local, mettre à disposition gracieusement un local destiné à la vente des produits locaux pour encourager les circuits courts réservés aux producteurs de Gatine.